Salut à tous et bienvenue pour le vlog de la fête Saint-Michel de Toulouse Aujourd'hui, on est samedi, on va faire globalement le tour de toutes les attractions On va se tester et on va vous donner nos avis Voilà, donc n'hésitez pas à partager la vidéo A vous abonner, à cliquer la cloche si ce n'est pas déjà fait pour nous Sur l'objectif 20 000 abonnés Et regardez donc, une des nouveautés devant nous C'est le XXL après-ski C'est une des nouveautés Et à côté aussi, il y a la boîte à rire au Klaouma Je pense qu'on va commencer à se baler sur la poire Je suis accompagné de Clem pour tester la Fête For End 2.0 Qui vient donc sur deux plats cette année, n'est-ce pas Clem ? Explique-nous un peu On va offrir au Meet à Austin Donc ouais, effectivement La Fête For End composée de deux plats Donc là, on est sur la première Et après, on ira sur la deuxième La deuxième, vous voyez la turbine là-bas Au total, six nouveautés Donc, le no limit, l'over the top, la turbine Le crazy jump Le coaster Le taxi driver Et bien sûr Le XXL après-ski Voilà, donc on va tester tout ça Et on va peut-être commencer d'ailleurs par l'Oklahoma Allez, c'est parti On est sur l'Oklahoma avec Clem Voilà L'Oklahoma Ok, j'ai pas eu le faire à boire Faites attention à la caméra On est sur l'Oklahoma On est sur l'Oklahoma On sait aussi On connaît, on connaît On est sur l'Oklahoma Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas une sématisation très poussée, mais c'est un coaster, c'est pas une attraction comme le XCR Presbyte, on est sur 3 étoiles. Pour une sensation, pareil, je mets 3 étoiles, parce qu'il y a quand même des petites groupes sympas, c'est pas quelque chose à très grosse sensation, c'est familial, c'est fun, ça fait le taf, et si tout le monde peut le plaire, voilà. En fait, au niveau du gerbomètre, je mets une étoile, parce qu'un coaster, comme je le dis, un grand 8, ça ne rend pas malade, voilà. Au niveau du fun, c'est pas midale, c'est fun. Franchement, je mets 4 étoiles, globalement pour le classement. Et toi, Clem, t'en penses quoi ? Pour ce qui est du débat, je mets 3, après le débat, il y a quoi d'autre ? Le gerbomètre ? Le gerbomètre, bien sûr, ça ne rend pas malade, sensation, un petit 2 quand même, parce qu'il y a quand même quelques effets, de la drop. Et après, niveau fun, c'est fun, clairement c'est fun, je mettrais un petit 3, parce que c'est quand même un cotter qui met son effet, et voilà. Et là, regardez, on a devant nous le rotor et le booster, on va peut-être faire un petit booster, là. Allez, c'est parti, le booster on ride à la Fête Saint-Michel de Toulouse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la chaîne YouTube, et le petit pouce bleu pour le remerciement. Bon, c'est parti, on est dans le booster, regardez. Je crois qu'on va partir en direct, quoi. Clébomètre, regarde, on l'a vu à droite, on l'a vu à droite, on l'a vu à droite, on l'a vu là-bas, on l'a vu à droite. C'est moins loin. C'est moins loin. C'est moins loin. C'est moins loin. Allez, Je t'en bonne. C'est moins loin. C'est moins loin. Accélère 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 On va partir dans votre sens ou c'est ça ? On est à vous poursuivre ça c'est pas mal ça c'est pas mal ah mais il envoie quand même oh la vache je me souvenais plus que ça voyait comme ça il est boosté là et voilà ça y est on vient de faire le booster ouais le booster ouais fabri de 40 mètres voilà alors vous voyez le germomètre à 10% bon on est très près mais bon on est pas à 0-0 globalement alors on y va la notation c'est parti alors moi j'ai bien aimé le ride il est rapide il est intense il y a des ponts où j'ai dans les pieds au niveau de la théma je mets 3 sur 5 avancez-vous on y retourne avancez-vous un peu de courage c'est le moment au niveau sensation je mets entre 4 et 4 étoiles même si c'est quand même bien intense je laisse 5 étoiles sûrement il y a un métier plus intense on va voir mais franchement il allait vite il était varié c'était pas un booster linéaire parce qu'on est bien aimé le ride j'ai un remètre mais moi je mets allez 2 étoiles parce que je suis à 10% mais pour moi un booster ça me rend pas malade voilà au niveau du fun je mets allez je mets 3 étoiles parce qu'il est quand même bien au fun c'est quelque chose la sensation il y a des gens qui peuvent être malades on sait jamais donc c'est possible il y en a qui se passent à fun parce que c'est très sensationnel ils peuvent avoir peur mais le fun je le garde vraiment pour les boîtes à rire pour les plus vraiment familiaux c'est pas familial mais ça reste quand même un bon ride il faut pas voir que les étoiles comme une notation vraiment mais vraiment comme un avis sur le ride qu'on a eu et voilà en différentes parties ça reste un très beau ride sur la fois on a vraiment bien aimé n'est-ce pas Claire ? ouais ouais j'ai à peu près les mêmes notations que toi et là on va partir j'ai à peu près les mêmes notations que toi à savoir que moi pour la Thema il n'y a pas vraiment de thématisation quoique la façade est jolie donc un petit 2,5 pour la Thema pour les sensations quand même un bon 3,5 parce que c'est un très bon booster Fabry il n'y a pas souvent des boosters Fabry qui me surprennent comme ça avec l'intensité des jets positifs qu'on ressent au niveau des pieds le gerbomètre le gerbomètre c'est pas plus que ça je mettrais un et demi et il est le fun j'en mets un booster c'est fun sur tout celui-là donc je mettrais un petit 3 j'aime bien mettre des ennemis toi ça passera pas au montage parce qu'on va faire des demi-étoiles mais je mettrais les miennes de notation globalement mais voilà c'était bien fun et maintenant on va voir on va continuer à faire le tour de cette place donc le prochain ride ce sera un ride de cette place mais lequel ? surprise ! je ne veux pas le bire oui ça bon si vous êtes là Ah 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 c'est au qui me aime ah ah c'est au qui me aime oui ouais ! ouais bah avec tout le monde un As sur ces places et en France dès qu'il y a la caisse allez le tag a down a ride n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne c'est pas l'habitude de le dire au début Bien, approche-toi. C'est parti, allez, cramperez-vous. C'est parti, allez, cramperez-vous. C'est super, c'est bon. Allez, c'est bon, on y va, c'est à l'accord. Allez, allez, c'est bon, on y va, c'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 On n'a pas forcément fait la notation en live, donc on va la faire maintenant parce qu'on a un peu loupé le rush. Concrètement, pour le XXL après-ski, c'est un très très bon ride. Niveau Théma, moi je lui mets 5 étoiles parce qu'il est magnifique. Niveau Sensation, 5 étoiles aussi parce que c'est bien sensationnel. Personnellement, on n'a pas été malade, donc 2 étoiles pour le gerbomètre et on s'est amusé énormément dans le ride. Donc 5 étoiles pour le fun, voilà. Donc ça, c'était la deuxième journée. On passe maintenant à la troisième. Allez, c'est parti, l'over the top en vidéo on-ride pour la plate-foraine de Toulouse. Et il fait chaud, dis donc. Il y a le no-limit là-bas. Oh, là, ça, elle a l'air de... Ça se sert, là. Wow ! Attends. Ah ouais. Attends, attends, attends. C'est sympa. Éton, attends, 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 quoi ? C'est pas mal. Yes ! Je trouve que c'est une meilleure faune que le volume, là. Je trouve que c'est une meilleure faune. Je trouve que c'est une meilleure faune. T'as pas une bouteille dans ta voiture ? Je me sens que t'en as une, tu la fais remplir et puis voilà Ouais mais tu peux la faire remplir aussi Allez c'est parti Bien, bien prie Allez On lève C'est parti ! C'est parti ! Wow ! C'est parti 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 !